donc salam alaykoum dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer les tools de vmworld et l'installation de ce tools va nous permettre va permettre à la vmworld de détecter vos flash disks et ça va vous permettre aussi de copier depuis windows vers la machine virtuelle donc on va aller vers vm puis on va cliquer sur install vmworld donc c'est ce message va s'afficher donc ça se peut que le message ne s'affiche pas maintenant c'est ce message va s'afficher donc on va cliquer sur ok puis donc on va aller vers setting ok vers setting et puis on va bon ici on a dit use physical drive ok puis ok yes puis ici aussi donc dans vm aussi dans dans certain ici dans le floppy qui est la disquette aussi je vais utiliser use physical drive ok 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 maintenant je vais essayer d'installer une autre fois le vmworld tools et cette fois ci ça va marcher donc il est en train de faire quoi il est en train de le télécharger donc vous devez vérifier que vous avez la connexion en cliquant sur par exemple le firefox et tester google maintenant voilà il a téléchargé le vmworld maintenant on va essayer de extract de faire une extraction de ce dossier dans ce fichier donc c'est un fichier compressé comme on avait dans le tp de la compression donc on peut utiliser les commandes pour le décompresser ou on peut le décompresser en utilisant l'interface graphique donc je vais faire à travers l'interface graphique je vais cliquer sur extract to puis il va me demander donc il est en train de l'analyser il va me demander où je vais faire l'extraction donc je vais choisir par exemple home je vais cliquer sur extract il va l'extraire donc il va prendre quelques secondes voilà voilà donc il a presque terminé donc il a terminé plus tôt donc je vais aller dans home et je vais trouver mon vmware tools le voilà je vais rentrer à l'intérieur et je dois exécuter ce fichier donc pour l'exécuter je dois être bon bien sûr je dois l'exécuter en utilisant le terminal donc je vais aller vers mon terminal 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 alors je l'ouvre puis je vais je vais bon je vais passer vers le mode super utilisateur parce que pour exécuter ce fichier je dois être un super utilisateur donc studio s u s u s u voilà donc je clique mon mot de poste voilà donc je suis le super utilisateur et puis je vais exécuter ce fichier donc je vais faire un pwd pour savoir où je suis et puis je vais faire un cd vers ce fichier vers ce dossier qui se trouve dans le home ok donc je reviens vers mon terminal et puis le dossier il s'appelle vm donc vmware ok donc voilà je rentre et puis il reste juste à exécuter le fichier ok donc ma machine elle est qwerty donc je vais profiter pour vous montrer comment on la rendre sur azerte donc vous allez vers les paramètres système satin puis ici dans cable donc vous choisirez un texte entrée et puis vous cliquez vous choisissez ici french bon moi je l'ai choisi juste avant de filmer donc voilà french vous cliquez french voilà dans french puis vous cliquez sur add ok donc une fois vous avez fait ceci donc normalement votre clavier va devenir azerte donc maintenant ici je vais faire quoi je vais exécuter mon programme donc point slash et il s'appelle vm vm vmware installation et je clique puis ici il est en train de me demander in which directory when to install the binary file donc si j'ai des préférences je vais taper si j'ai pas il me propose slash user bin donc je vais laisser les dossiers qu'il me propose donc il va me proposer plusieurs dossiers je vais cliquer juste sur entrer il va installer dans les dossiers qu'il est en train d'indiquer voilà voilà donc je le laisse il va prendre quelques minutes pour installer et puis il va terminer donc une fois le vmware tools a terminé son installation il m'a prêt à peu près entre d'ici un quart d'heure et je ne m'arrêtais pas de cliquer sur entrer à chaque fois qu'il me propose d'installer dans un dossier j'ai laissé tous les dossiers par défaut j'ai répondu à toutes les questions par les réponses par défaut donc j'ai rien cliqué j'ai rien écrit sauf je clique à chaque fois sur entrer à chaque fois qu'il me pose quelque chose donc puis une fois il a installé j'ai redémarré la machine vous devez redémarrer la machine pour que les mises à jour que vous avez installées vont être prises en compte donc une fois j'ai redémarré la machine déjà j'ai remarqué que maintenant la machine virtuelle elle est allée sur tout l'écran alors qu'avant elle était juste sur une partie de l'écran et vous pouvez remarquer par exemple si je vais venir ici ou n'importe si je vais copier ce fichier vers ma machine virtuelle je vais faire copier puis je vais venir ici et je vais faire paste coller elle a collé le fichier parce que ça marche maintenant même je peux faire entrer mon flash disque voilà bien sûr je dois être sur la machine virtuelle puis je vais en faire entrer mon flash disque et le flash disque il va être reconnu voilà j'ai fait rentrer mon flash disque normalement il va le reconnaître voilà le flash disque est reconnu ok donc c'était ça l'installation de la machine virtuelle de le tool vmware tools qui va vous permet de détecter vos flash disque sur la machine virtuelle et de pouvoir copier coller depuis windows vers la machine virtuelle merci merci